si vous souhaitez soutenir cette chaîne n'hésitez pas à liker et à vous abonner merci les amis re bonjour je suis avec yann et elian et elian il kiffe d'avoir un papa qui roule avec la voiture de james bond parce que papa il a une sp10 vantage sp10 vantage alors c'est un modèle qu'on connaît un sp10 pourquoi sp10 yann ils ont sorti la sp10 quand aston martin a gardé le nurbering a gagné le nurbergring il y en a 476 exemplaires de celle là d'accord et sp pour je sais plus qu'on sait pas et on s'en fout d'accord avec elle donc ils ont ils ont battu le record du nurbergring c'est ça oui et ils ont sorti une série spéciale d'accord donc ça c'est une vintage vintage s sp10 d'accord en termes de motorisation on est sur quoi là dessus 4.7 4.7 4.7 4.7 4.7 4 4.7 4.8 4.8 6 ou 8 cylindres c'est un V8 c'est un V8 ils ont sorti celle là il y a une couleur très spéciale c'est un noir pailleté un bien très assez pailleté j'ai des éléments tout ce qui est carbone à l'avant et à l'arrière d'accord et puis on fait un intérieur spécial d'accord qu'on voit qu'elle est le cristal un peu là exactement un peu comme une marque de cristaux là d'accord et dit c'est un peu la première aston ou la première aston on cherchait ça avec mon fils avant toi tu as participé à l'achat pour papa qui c'est bien mais ton choix s'est porté sur astine aston martin pour ce budget tu peux voir tu peux voir pléthore de voitures totalement tu hésiter entre quoi écho par exemple j'avais regardé une jaguar mais je voulais une voiture passe-partout qui est intemporel d'accord et aston reste intemporel dans le temps ça vieillit pas c'est superbe et puis comme on dit il ya toujours assez derrière donc ah bah oui c'est la classe voilà il n'y a rien autre à dire donc je vais faire un petit peu le tour du propriétaire avec toi tu veux bien donc tu me disais que c'est une version il y avait beaucoup de carbone d'accord les lames arrière on vend ça à l'arrière d'accord on barre d'accord à l'extracteur et puis comme elle est noire le carbone reste discret d'accord très bien et donc quand tu l'as quand tu l'as acheté tu avais des certaines craintes ou aucune que j'avais lu pas mal de personnes qui par en parler il disait qu'il n'y avait absolument pas de problème sur ce type de voiture là au niveau des boîtes de vitesse ça passe bien ça passe bien rien à dire moi j'ai pas beaucoup de kilomètres elle a que 37 mille kilomètres ouais d'accord je suis bien un petit peu t'avancé il y a le contre jour aucun souci dessus tout fonctionne avec un entretien bien sûr régulier bien sûr bien sûr et d'accord ouais donc ils lui ont mis beaucoup de chevaux et la boîte suit bien pour transmettre tous ces d'accord et à conduire alors un vrai plaisir c'est pas trop sportif c'est pas trop gt c'est c'est un bon compromis surtout on peut faire autant des kilomètres de la ville et tu vas loin avec ça m'avait d'en faire 5 600 avec il n'y a aucun souci on arrive en pleine forme au niveau et au niveau du ressenti des gens extérieurement alors comment tu es perçu alors les gens et après ce type de voiture là c'est pas une voiture ostentatoire que tout le monde voit une voiture très classe où les gens l'a apprécié il ya une image derrière le côté de james bond où les gens apprécient ce type de voiture d'accord donc on tue des pouces ou des souris exactement d'accord on te jette pas de pierre non même les forces de l'ordre les fois ils font un petit coup oui d'accord oui parce que tous les gens qui aiment les voitures bon généralement aime les aston pour ce qu'elles sont les avaient des très jolies voitures qui sont pas ostentatoires qui sont très classe est ce qu'on peut on peut voir l'intérêt donc on est dans à bord de aston martin et moi j'aime beaucoup ses anciens intérieurs tu as les compteurs avec les aiguilles antagonistes qui fonctionnent à l'envers parce que le compte tour ne part pas de la de la gauche vers la droite mais vers la droite vers la gauche et et tu vois la clé cristal c'est ça c'est ça alors il paraît que c'est très fragile oui totalement mais attention pour regarder les contreportes les amis à l'être qu'elle n'est tu m'as dit année 2013 2013 d'où oui donc à la la juste mise à l'agent 10 ans et moi je peux vous dire que moi je peux vous dire sa vie très bien et tant sur le plan de la qualité que sur du 10 sur le design bien du black piano qui est très sympa comme vous pouvez le voir on va les voir un petit peu l'intérieur et alors voyez c'est que moi j'adore ces compteurs métallisés comme ça là c'est le nouveau tableau de bord des nouvelles aston ouais c'est digital et puis les formes elles sont moins élégantes trop c'est très joli après j'imagine que tout ce qui est radio navigation bon c'est un peu ça beaucoup vieilli mais pour le reste là je suis j'ai l'apple carplay non alors ça c'est le rêve regardez moi le petit le petit cycle sur le volant c'est pas merveilleux je faire la mise au point dessus c'est qu'un détail mais le diable se cache dans les détails donc c'est c'est une deux c'est une deux places on est d'accord il n'y a pas de place d'appoint derrière non il n'y a rien on met pas d'enfants on met pas d'enfants ça va le tir est grand il peut monter devant c'est ça non franchement et c'est des sièges dans le cantara oui super cure blanche non c'est vraiment oui 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 je suis d'accord avec toi ouais c'est sûr que ferrari ils ont fait un bon qualitatif depuis quoi depuis je suis pas je suis pas un spécialiste mais depuis dix ans non c'est ça non elle est vraiment très jolie l'intérieur à le frein à mât sur le côté gauche l'entrée jolie j'ai juste fermé la porte doucement il ya d'autres qualités pas du tout une grande qualité avec les belles jantes qui vont bien moi j'ouvre le capot si tu te plaises oui très bien allons jusqu'au bout de du truc de l'interview avec les portes qui remontent un petit peu magnifique c'est vrai que c'est une config vraiment très 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 sobre et t'en as vu beaucoup avant de prendre celle ci ou d'accord donc tu voulais nespédis et c'est la première que tu as vu en l'espédis non il y en avait eu plusieurs mais c'était celle qui avait le moins de kilomètres d'accord donc toi tu t'as dit le moins que c'est le moins qu'elle m et puis la personne elle avait un entretien chez aston tout était impeccable on n'achète pas une voiture qui a pas à mon carnet d'entretien exactement et surtout pour des modèles comme ça voilà et là on peut voir les v8 oui oui tout le propre t'as comme un kilomètre 37000 37000 et on a on a dit qu'il a été de la 10 ans ouais ouais 3700 si tu lis ça fait 3700 kilomètres par an c'est oui et j'imagine c'est peut-être un véhicule qui doit prendre de la côte maintenant aussi du monde gentiment oui voilà parce que tu perds pas non exactement c'est vraiment l'essentiel avec ses feux avant qui sont magnifiques à ta nom de la personne qui a monté non voilà pas là où ils ont mis espédis à la place d'accord très bien mais écoute on va faire un petit peu le tour sur le moteur petit rapprochement 4 et 7 v8 aston et oui c'est une perle magnifique superbe voiture écoute merci à toi pour cette belle découverte merci pareil et puis bon et bonne route et puis peut-être il ya que les montagnes qui se croisent pas c'est ça exactement ici à mont l'héry donc je suis utac matin le professionnel des jolies voitures nous avons à faire un cadreur bon monsieur vous faites souvent des cadrages sur les voitures de connexion vous couvrez différents événements ou toute l'année toute l'année très bien c'est vous qui avez fait donc les amis nous sommes devant une type 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 série une phase une en gris souris du plus bel effet donc voulais vous la faire voir parce que également cette beauté elle est posée sous le soleil de mont l'héry très alligrant non qu'en pensez vous dites moi dans les commentaires je sais que c'est facile qui n'aime pas les types eux ça doit exister des gens qui n'aiment pas les types eux mais on est d'accord que c'est une très jolie voiture et dans ce gris elle est d'une très grande sobriété elle en fait pas trop alors jérémy quand tu as trop pierre ça vaut pas la triomphe voilà les amis je suis avec pierre on est parti pour la parade de mont l'héry de l'hérasse mont l'héry donc vous pouvez voir derrière on a du monde il était beau on a un super ciel c'est cool va doucement quand même hein ne conduis pas comme un fugitif Hop, 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 hop Je te pense, je te pense Hop, 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 hop Hey, hey 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 C'est parti ! 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 C'est parti !